Bonjour les filles, alors aujourd'hui c'est mon deuxième podcast de couture. Alors il a mis un peu de temps à venir parce qu'en fait, entre temps j'ai déménagé et puis du coup tout ça c'est resté un peu dans les cartons. Et bon bref, le camp de couture il est toujours pas installé et là je me remets à faire un petit peu de couture parce que j'ai juste envie de plus avoir de chute, ce qui est impossible, on est d'accord, parce que je sais pas, j'ai acheté pas mal de tissu au fil des mois même si je ne couds en plus pas énormément. Soit parce qu'ils n'étaient pas chers, et donc je me dis, ah ouais ça pourrait servir à ce projet, c'était souvent ça. Ou alors parce que j'en ai récupéré aussi un petit peu de tissu et puis sinon des tissus que je trouvais assez jolis à l'époque, donc même si ça fait que quelques mois et dont je savais pas forcément quoi faire. Ce qui je pense maintenant est une erreur et donc je fais plus forcément cette erreur, j'ai un projet et je cherche le tissu pour, je fais pas l'inverse en me disant peut-être que ça va servir. Mais bon, en attendant, j'ai une tonne de tissu, donc là c'est l'élimination par la création. Alors je vais commencer avec une petite pub suiffeur parce qu'en fait aujourd'hui, donc, j'ai décidé de, enfin hier, je sais exactement, en fait de faire des petites lingettes pour suiffeur comme ça en fait, ça évite de racheter à chaque fois et puis en plus je trouve pas ça super écologique et puis le produit il est pas super sain non plus. Bon ça, ça doit être mon petit trip écolo-bobo mais enfin je trouve que ça sert à rien en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris une vieille serviette blanche et donc là, tout simple en fait, j'ai pris les mesures de ma balayette suiffeur donc pour vraiment que ça corresponde en largeur et puis du coup ensuite, j'ai fait mes petites pressions et mes petites pressions et donc elles ont été testées hier soir et franchement c'est vraiment pas mal, ça aspire vraiment bien. Il faut juste maintenant que je me fasse une petite solution écologique mais bon je pense qu'il y en a plein sur Pinterest et c'est pas trop la question. Mais du coup, je trouve ça plutôt pas mal parce que j'ai été rangée dans ma petite boîte suiffeur et donc je trouve ça même assez joli. J'ai fini avec du biais et du coup ça m'a entraînée à faire du biais en angle et il a utilisé certaines pressions parce que en fait je les utilise pas forcément donc j'ai mis ce petit verre pomme qui fait très... ça respire la fraîcheur. Voilà. Donc rien de fou, n'empêche que c'est pas mal. En continuant dans les trucs, rien de fou mais c'est pas mal, j'ai recommencé, parce que j'en avais fait pour une copine, à faire des petits... Comment ça s'appelle déjà ça ? Un petit coton démaquillant. Alors, donc rien de plus simple. Là j'ai pris du tissu éponge donc là par contre que j'ai acheté parce que j'en voulais du blanc. Je voulais un truc immaculé. Je voulais pas reprendre un vieux truc qui était déjà rêche en fait. Donc, et puis je voulais un plus doux donc je voulais le toucher et là il est quand même pas mal doux. Je sais pas si ça va vraiment rester au fil des lavages mais bon, en tout cas pour l'instant il est bien doux. Et donc, on épingle tous les côtés et puis ensuite on retourne. Alors sur celui-ci, j'ai surpiqué partout. Alors on voit pas vraiment parce que c'est du tissu éponge mais du coup ici, en fait j'ai fait un point invisible. Je sais pas si on voit la différence entre les deux mais celui-là il est plus gonflant forcément parce qu'on a pas les côtés qui sont écrasés par la surpiqure. et du coup, je trouve que c'est plus joli. Bon, ça change pas fondamentalement entre les deux mais n'empêche que celui-là je le trouve plus pur, un peu plus nuageux, quoi, cotonneux, voilà. Donc je trouve ça pas mal. Pareil, c'est pas révolutionnaire. Juste pour info, moi j'ai fait 8 cm sur 8 cm comme ça je retourne et ça fait à peu près la taille d'un vrai carré aujourd'hui du commerce. Donc ma copine se maquille pas donc j'ai pas eu de retour sur celui que je lui avais offert parce qu'en fait elle les lave je lui en avais fait peut-être une dizaine et du coup j'ai pas encore eu de retour parce que je pense qu'elle a pas utilisé les 10 et donc elle les a pas lavés. Mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. Alors, encore un autre truc non révolutionnaire mais qui peut être pas mal pour les jeunes marrants c'est du coup Ah c'est trop mignon ! Je sais ! Donc voilà. Alors, pareil, donc ça j'ai pris le gavari en fait ça c'est sur internet. Pardon, il y a eu une petite coupure de jus. Alors en fait, ça c'est pas révolutionnaire donc comme je vous disais j'ai trouvé le gavari sur internet. J'ai pas non plus cherché en fait un truc avec cravate. Je l'ai pas vu mais bon en même temps je suis sûre que ça existe déjà. N'empêche que je trouve le résultat trop mignon. Donc voilà, donc bon j'ai pas d'enfance c'est clairement pour offrir. Du coup je me sens un peu quoi parce que les finitions sur le pied en bord je trouve pas top. Mais bon je trouve quand même ça tellement chou que c'est pas grave. Alors, ensuite du coup là je porte d'ailleurs une petite blouse que j'ai réalisé il y a trois semaines. Alors, en fait le tissu remonte beaucoup ce qui fait que les pinces on pense qu'elles sont pas forcément ajustées. Elles sont ici mais en fait normalement voilà, elles sont ici elles sont plutôt bien placées. Donc j'ai rajouté un petit mancheron ici. Voilà, donc là c'est les épaules raglants. On a des marges de couture enfin des coutures anglaises. Donc c'est plutôt super bien fini. Ici derrière on a la petite patte de boutonnage. C'est plutôt pas mal aussi. C'était la première fois que j'en faisais une. Alors ça c'est le patron qui était gratuit. C'était de l'atelier Scamit et c'était Stockholm. Alors pas de soucis alors normalement moi j'ai fait qu'il y avait des manches longues avec ça s'inissait en basque. Je me dépêche parce qu'en fait j'ai peur que la caméra elle soit encore pleine c'est ce qui est arrivé donc voilà. Mais du coup c'était des manches ronds et donc j'ai tiré ça et en fait vu que j'avais pris que même pas un mètre de tissu finalement j'ai dû couper parce que et puis finalement j'aime bien ce petit effet. Le souci c'est qu'en fait mon tissu il est toujours pas bien choisi ce qui fait qu'il se froisse énormément. Il remonte et puis en fait je trouve qu'il est il est souple mais ok donc le tissu pourri on a compris alors ensuite j'ai fait deux choses je suis vraiment désolée ma caméra en fait elle est en train de craquer donc du coup c'est pas possible. Ça alors j'ai réalisé cette petite pochette donc pour ma soeur alors en fait ça c'est du cuir avec on a un passepoil doré juste à côté ici la même chose et puis à l'intérieur du coup j'ai mis une doublure en fait c'était un tissu un vieux tissu que j'avais récupéré de ma mère donc je me suis dit que peut-être il dirait quelque chose à ma soeur j'en sais rien mais je trouvais ça mignon c'était un petit clin d'œil et puis du coup ici j'ai appris aussi comment poser une fermeture éclair à l'intérieur d'une doublure donc super facile parce que en fait sur leur site ils écrivent très bien en fait il y a un petit chapitre là-dessus donc en fait ça c'est le cachot de teint sac alors à l'intérieur quand même j'ai mis du thermocollant et j'ai aussi mis de la polaire dont j'arrive pas à me débarrasser qui est verte et j'ai bien fait attention qu'on la voit pas par transparence et pas du tout et du coup ça apporte ce petit côté moelle tonné donc j'ai pas voulu au début mettre les petites séances ici pour le tenir en sac je regrette parce que du coup ça fait une pochette que l'on contient comme ça mais vu qu'elle est pas très rigide et pas très grande ça fait pas un accessoire en soi je trouve que ça aurait été mieux quand même d'avoir la petite bride donc en fait je suis en train de voir j'ai acheté en fait des petits œillets pour voir si je peux pas quand même rajouter ça un petit peu plus tard maintenant voilà et donc du coup étant donné que j'étais pas forcément satisfaite je me suis dit que j'allais retenter quelque chose avec encore des couleurs encore plus flashy vu que c'est pour ma sœur et du coup à vous de me dire si c'est réussit ou pas je suis pas convaincue non plus mais c'est voilà alors ça ça a été ajouté d'un autre sac donc on va voir et donc ce qui fait que c'est ça que j'ai pas mis dans le premier sac ici on a du cuir là en fait c'est 3 ça c'est du 6mm par contre et ça c'est du cuir aussi donc là on a du passepoil le souci c'est qu'en fait le cuir c'est comme assez épais et donc quand il a fallu donc aplatir les coutures pour redéfinir la couture en fait c'est assez dur parce qu'il y avait pas mal d'épaisseur donc en fait ici par exemple on voit qu'il y a un gros noyau mais j'ai pas vraiment pu faire autrement parce que c'était trop gros donc je pense que c'est une mauvaise idée de faire cette pochette avec du vrai cuir voilà donc là c'était une chute et je trouvais que ça rendait bien mais du coup vu que j'ai voulu mettre le passepoil bah du coup pareil ça a rajouté une épaisseur sinon je me suis plantée aussi pour mettre la pression donc je l'avais mis dans le dos bon bah je l'avais à peu près rattrapé même si ça fait pas une marque et puis à l'intérieur j'ai mis du tissu d'ameablement blanc je voulais un tissu assez solide pour justement être raccord avec la solidité de la chose et puis pareil j'ai refait une petite poche intérieure et franchement je suis pas peu fière parce que leurs explications sont bien claires et du coup voilà j'ai un peu progressé avec cette petite trousse voilà alors ensuite donc ça voilà c'est de la marque Cachotin ou Sacotin et voilà alors ensuite qu'est-ce que j'ai fait encore dans l'ameablement donc j'ai réalisé un coussin orange avec pareil des chutes de velours que j'avais alors il est pas pour moi il est pour deux copines qui m'ont demandé de faire un coussin mais là à des dimensions précises un coussin carré en fait avec la bordure et puis voilà et donc j'ai bien avancé j'en ai trois comme ça à faire je sais pas si vous voyez alors c'est une galère ces tissus mais c'est une galère atroce c'est à dire qu'il s'effiloche énormément en fait il a un tissage assez large donc du coup c'est vraiment la misère si je surfile pas tout de suite et puis du coup j'ai dit fil qui parle dans tous les sens mais bon mais bon je leur avais proposé de le faire je sais pas qu'est-ce qui m'a pris c'est comme proposer de faire des ourlets il n'y a rien de plus chiant et surtout que c'est super long encore plus que des ourlets donc je le mets un peu de côté ce projet même si il y a vraiment enfin j'y pense mais bon là pour l'instant j'ai fait que des trucs un peu c'était pas vraiment des coutures plaisir c'était des coutures un peu utiles et parce que j'ai aussi envie de me dévarrasser de mon stock et j'ai aussi envie de faire des petites choses mais qui m'aident dans mon quotidien c'est comme un peu le truc suiffeur ça sert à rien mais c'est comme plutôt sympa voilà donc j'espère que le mois prochain je vais arrêter mes délires quand même et je pense essayer de faire la chemise Melilo que j'avais déjà montré dans le premier podcast qui est restée en suspens parce que je dois m'y donner ma viscose qui est très fluide et du coup je l'ai pas fait donc c'est pour ça que ça prend un peu de retard et puis j'avais pas le thermocollant enfin plus exactement je le retrouvais pas dans mon bordel donc je l'ai laissé de côté et là je fais vraiment avec ce que j'ai juste à côté voilà donc voilà pour le mois prochain je crois que j'ai rien d'autre à dire ça me stresse cette caméra parce qu'en fait ça fait deux fois où elle est pleine donc en fait c'est pour ça que je parle vite et que je laisse aucun espace parce que je crois que j'ai tout fini mais j'en suis même pas sûre mais voilà si vous voulez plus de détails n'hésitez pas mais je pense que voilà j'ai été assez explicite sur le tout et puis je vous dis bah dans un mois deux mois ma capacité de couture en ce moment c'est pas forcément ça voilà et bah je vous souhaite une belle journée et à plus tard